Musique Pour lancer vraiment cette convention, c'est le président d'Aristophile, c'est l'inventeur du musée des lettres et manuscrits, c'est le directeur du magazine Plume, c'est Gérard Hérédier. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, bienvenue à vous, bienvenue dans ce lieu mythique. On essaye de trouver des manuscrits qui représentent tous les domaines du patrimoine écrit. On applaudit Alain Nicolas. Oui, bien, je vais vous parler de la valeur financière des autographes. Histoire du marché, évaluation, perspective. C'est un domaine extraordinaire, un domaine de passion. Vous rentrez dans un monde de passion. Dès que vous prenez un autographe et que cet autographe vous touche, vous avez tout compris à la collection d'autographes. C'est un beau compte de résultats pour l'année 2008. On a bien progressé de 53% par rapport aux exercices précédents. Et on a une marge qui est stable, à 57%. Alors, bien la votre recherche, la langue de l'Autographie, peut-être que l'organisateur, va vous rencontrer au sommet. C'est vraiment l'enquête sur le nom de déclencheur d'acheteur du sujet. C'est une déclencheur d'acheteur. C'est une déclencheur. C'est une déclencheur de mérité, c'est une déclencheur d'acheteur. C'est un peu de classe, n'est-ce pas un peu de présent, les lettres et les manuscrits des collections d'aristophiles. Il y a une partie permanente. Il y a une partie permanente. Il y a une partie permanente. Ce sont les 40 millions d'euros de manuscrits qui arrivent. Le manifeste du surréalisme. Vous avez Saint-Exupéry. Vous avez le fameux manuscrit d'Einstein-Bessau de la Relativité Générale. Beaucoup de choses comme ça. Vous allez pouvoir les voir dans les vitrines. Bravo à monsieur l'héritier d'avoir permis à tout un chacun de pouvoir accéder à ce qu'on fait notre patrimoine. C'est plus qu'un peu pieux, c'est très noble et très bien de sa part. C'est magnifique l'endroit, c'est magnifique ce qu'on a vu, c'est magnifique ce qu'on a entendu. Et on continue. Et on continue certainement parce que… On ne compte plus mon TV qu'avant. J'ai été très content de venir à cette convention. Je connaissais beaucoup des manuscrits qui sont exposés là parce que beaucoup sont passés par mes mains. Je pense que je prendrais une des lettres d'amour de Napoléon, l'album de Victor Hugo et le testament de Louis Salaz. Ça fait beaucoup. C'est magnifique. En fait, on a ici un espèce de condensé de toutes les merveilles. La Marie-Sophie, du musée des lettres et des manuscrits. Oui, je trouve ça bien. Je vois que des gens intéressés, passionnés. Il y a énormément de gens. Je n'attendais pas du tout à qui il y a autant de personnes. Et c'est bien. C'est de pouvoir donner des conseils, expliquer des choses. Voilà. Je suis en tout cas très content d'être parmi vous, ça je le sais. Très content parce que vous êtes des passionnés et que vous vous parlez à des passionnés. Il se trouve que j'ai eu une passion pour Victor Hugo depuis très longtemps parce que c'est un personnage qui vivait sa vie d'une manière extraordinairement intense. J'avais énormément d'admiration pour lui, pour sa tenacité et son obstination. Et tout ce qui venait de lui me plaisait. J'avais réussi, Naguère, à me procurer un petit dessin qu'il avait fait dans son exil de proscrit à Guerneset. Et j'avais voulu avoir des carnets. Donc je m'étais renseigné. J'étais allé quand même le matin chez Sosbiz. Anne m'avait montré les différentes pièces qui me plaisaient. Et donc je décide d'enchérir par téléphone. Et à chaque fois que j'arrivais au plafond de ce que je m'étais imposé, il y avait toujours une réponse d'Anne au bout du téléphone qui me disait « Ben non, il y a un enchérant anonyme qui dit plus ». Bon, alors ça va. Donc je suis allé au double du plafond que je m'étais imposé, comme évidemment tous les fous. Et il y avait toujours l'imbécile qui, à l'autre bout du fil, insistait. Donc je me suis arrêté à chaque fois. Et puis, évidemment, j'ai rien obtenu ce fameux jour. Et puis, entre deux discussions, je parle à Gérard, parce que je connaissais sa passion. Et je lui dis « Ben tu vois ce qui m'est arrivé, Vittorieux Beaux, la fois dernière, sous le nez, etc. Et à l'aide de Rimbaud, sous le nez, etc. » Et il me dit « Ben oui, l'imbécile, c'était moi ». Et voilà. Donc je le retrouve quand même, c'est vous dire que je ne suis pas rancunier. Aujourd'hui, quel serait l'écrivain pour lequel vous feriez une petite folie ? Bon, évidemment, l'écrivain absolu majeur, pour moi, c'est Rimbaud. Alors là aussi, pour des milliards de raisons. Et ce qui montre bien qu'au fond, la passion, elle vient toujours s'incruster dans l'enfance. Je crois que tout remonte à l'enfance. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry lui-même disait « Je suis de mon enfance comme on est d'un pays ». Et ça, c'est un manuscrit, ça se touche, ça me plaît, je sens. C'est purement sensuel, c'est vraiment tactile, sensuel. Ça rend heureux. Ça rend heureux. Alors si en plus, ça a de la valeur, tant mieux, on est ravis. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que ça m'est d'abord rendu heureux. Voilà, donc tout ça, ça rend, comment dire, ça rend à la fois humble, très orgueilleux, mais ça donne l'impression qu'on les a fréquentés, qu'on est un peu avec eux, qu'on est dans leurs pas, qu'on comprend un peu pourquoi ils ont eu des doutes, pourquoi ils ont eu des passions, des passions amoureuses aussi, ou des petites cordes de piano qui ont sauté dans leur tête. Voilà, c'est pour ça que les manuscrits, pour moi, c'est capital. Applaudissements Merci beaucoup, Patrick. Voir d'abord, on ira vers l'abbaye, à l'extérieur, voir le décollage de la boule de fière Aristophie. D'ailleurs, il y a des passagers qui vont bientôt s'installer dans la nacelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, la plume d'or est attribuée à monsieur Patrick Poivre d'Arvor. Je suis très très content d'avoir fait plaisir. Merci beaucoup Gérard. Applaudissements Il faut vraiment les applaudir parce qu'ils le méritent très fort. Bravo à tous. Applaudissements Le bilan est excellent. On a eu surtout un très beau temps. Des gens très intéressés. Il y avait 400 personnes. Et dans ce lieu merveilleux des Vaudes-Cernés, c'est quand même un endroit exceptionnel pour faire une convention comme nous l'avons fait. C'est parti. C'est parti.